Coucou, voilà, c'est Nina, je vous reviens, il y a beaucoup de messages, donc vous voyez, ça me surprend, je ne sais pas pour quelle raison, je pense qu'il y a une raison des canaux, les canaux sont très ouverts, les vibrations sont hautes, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire et peut-être qu'à un moment donné, ils vont être freinés. Pour me transmettre les messages ou vous, ou alors moi pour vous les partager parce qu'il peut y avoir peut-être des problèmes sur les réseaux, sur internet, sur Youtube, peut-être des problèmes électriques, je n'en sais rien. Donc tout ce que j'ai, j'essaye de vous les partager, pas en temps et en heure, mais en tout cas dans les plus brefs délais, c'est un message que j'ai pris hier alors que je conduisais, j'ai enregistré, je l'ai retranscrit hier soir et je vous le partage là tout de suite. Vous allez voir, ça parle de deux sujets qui font la une de l'actualité, qui sont très importants, sur lesquels on se pose beaucoup de questions. Le conflit avec l'Ukraine et également, j'espère que je n'ai pas dit le mot, enfin on verra, ce n'est pas grave, tant pis, et également les élections en France à venir. Voilà, donc c'est deux sujets qui sont assez importants et vous allez voir de quelle façon ils ont abordé les deux thèmes. La guerre en Ukraine n'est pas au centre de nos préoccupations Car elles ne concernent que les parties en présence, celles qui pensent se partager le gâteau. Ils sont uniquement sur des plans matériels. Cette notion de pouvoir n'est plus. Ils se hâtent de prendre toutes les décisions qui peuvent confirmer leur supériorité imaginaire. L'histoire du peuple se répète et nous pouvons vous dire que tout cela est en train d'être modifié, quelles que soient les actions d'une certaine part de votre humanité. Également une modification transgénérationnelle, car si nous retirons l'épine du doigt, nous devons retirer du corps le poison. L'imagination incessante de vos élites pour conserver l'illusion de leur pouvoir est en berne et ne pourra bientôt plus être. Quant à un conflit mondial que certains redoutent, il n'est pas d'actualité. D'une certaine façon, il était d'actualité bien avant que démarre le matraquage des informations concernant cette ingérence. Peuple de la Terre, il n'y a pas de guerre, comme vous l'entendez, à craindre. Nous pouvons vous rassurer sur l'utilisation d'armes atomiques lourdes. Ne redoutez rien de ce côté. Certaines armes nouvelles seront utilisées. Elles toucheront les populations d'une autre façon. Nous pouvons parler de dommages collatéraux, indirects. Mais tout ce qui est est juste. Nous appuyons sur ce point essentiel, car par-delà même l'utilisation de ces nouveaux procédés et de leurs conséquences, il vous sera possible de repartir sur des bases nouvelles. Il faut d'une manière ou d'une autre que l'ancien monde s'étiole afin que le nouveau puisse émerger. Il est nécessaire que vos valeurs soient secouées pour qu'elles soient revues. Il vous faut voir une part de ce qui est matériel disparaître pour que vous puissiez envisager de vous en passer. Dès lors, vous verrez à quel point vous serez ravis d'être en vie et de pouvoir jouir des plaisirs de l'existence sans qu'ils soient reliés uniquement à la densité, au matériel. Certains se posent des questions quant aux générations futures, quant à leur progéniture. Ceux-là même sont dans la peur de voir le sol s'ouvrir sous leurs pieds. A cela, nous souhaitons leur dire que sous ce plancher fabriqué par les générations d'ancêtres, il n'y a point de vide, mais la terre naturelle qui accueillera vos pas nouveaux. Vous êtes bien plus grand, bien plus puissant que ce que vous croyez être. En même temps que la disparition de votre monde ancien, vous allez renaître à vous-même et découvrir le pouvoir de la lumière qui vous habite et que vous émanez de plus en plus. Votre atmosphère va être modifiée. Vos perceptions également. Votre air va se purifier. Vos valeurs vont être décalées sur de plus hautes vibrations. Beaucoup d'éléments dont vous vous servez aujourd'hui et qui vous paraissent indispensables et qui vous paraissent indispensables, excusez-moi, de la liaison, ne vous serviront plus à rien bientôt. Faites confiance. Ensuite, comme il me parlait, c'est là, c'est moi qui ai posé la question sur les élections à venir. Nous pouvons juste vous rassurer sur cette pratique non adaptée à l'évolution d'un peuple qui connaîtra des modifications de tout ordre allant dans le sens du peuple. L'enfermement relatif qu'elle représente est un point essentiel à retenir pour les générations futures. Quant au prochain ramassage de vos choix, nous voyons clairement au-delà car rien n'aura d'impact sur le grand changement en cours. Vous allez bientôt vous émanciper de cette tutelle car la multiplication d'événements importants vous portera à agir par vous-même afin de collaborer avec vos semblables. D'abord, sur un mode, nous pouvons dire fonctionnel, en adéquation avec la réalité de la densité et la préservation de l'espèce humaine. Dépassant ces prérogatives une fois instaurées, vous clarifierez les processus dans la bienveillance des choix de chacun apportant à la vie sur terre un souffle nouveau. Quelles qu'elles soient, elles n'auront qu'un impact réduit sur vos existences. Il parle des élections, de nouveau. Beaucoup s'en détourneront. Puis, le peuple, tout du moins une grande partie, s'en détournera. Les événements seront de votre côté, gelant le pouvoir par la force des choses. Il n'y aura pas d'autre choix que de s'en départir. Chères âmes, Nous ne pouvons être plus clairs dans vos temps actuels, car nous avons pour mission d'engager chacun d'entre vous en laissant son libre arbitre. Comme nous l'avons déjà évoqué, nous sommes ce que vous êtes et vous êtes ce que nous sommes. Rien n'est figé. Le temps n'existe pas. Nous parlons à tous vos états de conscience. Nous sommes avec vous. Nous vous aimons et vous aidons. Voilà. Je ne l'ai pas très, très bien lu, mais je pense que, voilà, tout le monde aura compris. Important de le réécouter, je pense. Et partagez-le, parce que, pour moi, il y a beaucoup de choses dedans. Je ne sais pas. Je vous dis à bientôt, de toute façon. Au prochain, en tout cas, la prochaine sollicitation de mes guides. Nous verrons. En attendant, cultivez la joie. Cultivez la joie. Essayez de trouver aussi beaucoup de joie à l'intérieur et de rejaillir le bonheur autour de vous. Et il faut s'occuper de nos petits. C'est important, je le redis. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui vibre beaucoup en moi. On me dit, occupez-vous des enfants, de vos enfants. Faites briller les yeux de vos enfants. Donnez-leur beaucoup d'amour. Rassurez-les. Faites-les rire. Mettez-les en joie. Ils en ont beaucoup besoin. Et puis nos petits animaux aussi. Je vous embrasse. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada